L'option cinéma du lycée Langevin L'option cinéma s'est rendu le mercredi 6 novembre 2019 à Marseille pour avoir la chance de rencontrer Noriko Sakashita, une survivante de l'attaque nucléaire du Rocher, Unibakusha, qui avec émotion nous a transmis l'histoire de sa vie et celle de sa mère. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Noriko Sakashita, je suis née en 1943 à Hiroshima. J'ai été exposée à la bombe atomique à l'âge de 2 ans. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être devant vous pour pouvoir vous expliquer cet événement. J'habitais à côté de la montagne de Ishiama qui se situe au centre de Hiroshima. Mais le jour du 6 août 1945, je suis allée à la maison de ma mère dans le quartier de Natayero avec mon frère aîné, alors âgé de 3 ans, à environ 1,4 km de l'épicentre du bombardement à Tumi. Le matin, j'étais dans la petite véranda de ma maison. Je regardais ma mère, alors âgée de 26 ans, à l'époque, faire la lessive aux cuits. 8h15, un éclair soudain a jailli, suivi d'une explosion de cendres et de terre. Le monde était devenu tout noir et ma mère avait perdu connaissance. Ma mère a repris connaissance grâce à mon cri et il n'y avait plus rien dans la ville. Il n'y avait que des piles de débris. Le souffle était de 120 km par seconde. La ville était complètement soufflée. Ma mère ne voyait plus rien. Tout était noir. C'était des poussières, des débris de ma maison. Comme c'était l'heure du petit déjeuner, tout le monde était dans leur maison et à cause de l'explosion, tout a été soufflé, même les êtres humains. Avec le bombardement atomique, les dégâts catastrophiques étaient dus 50% au souffle, 35% aux radiations et 15% au rayonnement radioactif. Avec un souffle de 120 km par seconde, les gens ont souffert de brûlure. Leur peau et leurs yeux avaient fondu, les intestins et tous les membres étaient mutilés. Des hommes et des femmes étaient sous les débris en criant au secours. Au moment de l'explosion de la bombe, la température est montée à près de 3000 ou 4000 degrés. Ça veut dire que les corps se sont évaporés et les eaux ont été détruites. Quelques heures plus tard, nous nous sommes retrouvés dans une mer de flammes. Ma mère est venue au secours des proches, sous les débris avec mon frère et moi. Ma famille a essayé d'évacuer vers les plaines, mais nous avons trouvé un peu partout des débris et des cadavres ensanglantés. Les gens, recouverts de cendres, couraient vers les rivières. Il n'y avait pas que des hommes et des femmes blessés, mais il y avait aussi des animaux, comme des chiens, des chevaux et des cochons. Tous les trois, on était en train de chercher un abri et à cet instant, il a commencé à pleuvoir. C'était la pluie de mort. Elle était noire, pleine d'éléments radioactifs. C'était comme du goudron. Ma mère a cherché à nous cacher pour nous abriter de la pluie noire. On était couverts par une plaque de métal. La ville a brûlé pendant trois jours, tout était rouge. Après, nous sommes rentrés dans la ville complètement anéantie. Évidemment, il n'y avait plus une autre maison, donc il a fallu dormir dans ce qu'il restait du jardin pendant trois jours. Le lendemain matin, lorsqu'on s'est réveillés, on a trouvé beaucoup de gens qui criaient. La ville de Hiroshima était complètement anéantie. Il n'y avait pas d'hôpitaux, ni de médecins, ni d'infirmiers, ni de médicaments. Tout le monde était mort. Des mouches ont pondu leurs oeufs dans les plaies des blessés, qui les laissaient faire à cause de la douleur. Jusqu'à la fin de 1945, il y a eu environ 200 000 morts. Ma mère a beaucoup regretté de ne pas avoir pu sauver la vie de nos voisins. Pendant presque 60 ans, jusqu'à sa mort, elle entendait les cris des gens et elle a vraiment souffert de cette culpabilité. Ce que je viens de vous raconter s'est passé pendant trois jours après le bombardement atomique. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de survivants qui souffrent de maladies causées par la radioactivité. Beaucoup de morts n'ont pas été identifiées, car lors de l'explosion, les corps se sont évaporés. Il faut réagir pour le mouvement de la paix. Comme vous savez, il existe à peu près 14 000 bombes qui existent dans le monde. Et chaque bombe représente une puissance de centaines de kilotonnes. Cent fois plus puissante que celle d'Hiroshima. Ma mère est décédée il y a 6 ans, à l'âge de 93 ans. Et durant toute sa vie, elle a vraiment regretté et s'est sentie coupable d'avoir fui et de ne pas avoir pu sauver sa voisine. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Sous-titrage Société Radio-Canada